Salut à tous, comme chaque année, je suis au Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Lyon. Nous avons à peu près 500 exposants, donc je vais vous montrer mes 4 coups de cœur du Salon. C'est un domaine familial qui est situé en fin de cœur de l'appellation patrimonio. Le patrimonio, c'est dans le nord-ouest de la Corse, juste derrière Bastien, tout à fait au début du doigt. Il y a un magnifique terroir argilopalcaire, on utilise des cépages corse, chez nous c'est 100% cépages corse, c'est néloute pour le rouge et vermentine pour le blanc, parce qu'on recherche surtout l'expression du terroir et l'authenticité du vin de la Corse. C'est un petit domaine, 13 hectares, c'est des ballons, des coteaux. On fait des sélections de parcelles sur le rouge, la cuveille Petra Bianca qui est souvent sélectionnée, qui est un très très bon rouge. C'est une parcelle située en coteaux, très escarpée, que sur des cascaires, et qu'on bénéficie toujours à part, parce que ça donne vraiment des vins typés, très structurés, avec de très beaux canards, et qui est très très bien. D'accord. Moi chez vous, les deux vins que j'ai beaucoup aimés, c'est ces deux vins là, donc le patrimoniaux en rouge, et le muscat du Cap Corse, que j'ai déjà évoqué sur mon site, pas mal de fois. Le muscat, c'est du muscat petit grain, c'est le sépache classique du muscat. La particularité chez nous, c'est qu'on cherche surtout l'équilibre, on ne peut pas faire quelque chose de fouissante, d'élégante, bien équilibré, qui amène du fruit, beaucoup de fraîcheur, et c'est ce qu'apprécient nos clients sur le muscat, c'est cette recherche de l'équilibre, et pas trop sucré, pas trop sucré, pas trop le bruit, juste ce qu'il faut, tout en douceur. Oui, c'est ce que j'aime aussi. Le patrimoniaux classique, et la cuvée Petra Bianca, c'est la fameuse parcelle dont je vous parlais, qui est située juste au pied du monte Saint-Angle, qui est la caractéristique géographique de l'ère du patrimoine, parce que ça fait bien une conque, ça ferme la conque, et donc nous, cette parcelle est située juste au-dessous, et ça donne des magnifiques vins. D'accord. Donc c'est des vins qui ne se boivent pas tout de suite, j'imagine ? Ça, il vaut mieux attendre, une dizaine d'années, voire plus. D'accord. On vénifie toujours parcelle par parcelle, et les très bonnes années, donc on fait la cuvée Petra Bianca, les années qui sont un peu plus moyennes, la parcelle Petra Bianca a fait partie du patrimonio classique, mais le classique est toujours vénifié avec des macérations plus courtes pour être plus jeune. Mais un patrimoine, en général, il vaut mieux attendre 4-5 ans, parce que sinon, quand ils sont trop jeunes, ils sont trop tanniques, et ça accroche un peu trop les mâches. Ça vieillit super bien, et ça va très bien sur des teintes rouges, sur des gilets. Bonne dégustation. Bravo, et vous êtes en... Oui, merci. Et vous êtes en agriculture biologique ? Oui, on a toujours travaillé de façon traditionnelle. Là, depuis 3 ans, on a engagé la démarche, qui est le laver. D'accord. C'est notre philosophie, on l'affirme. Bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup.